Attends, ça a marqué, on n'est plus que 4 ! J'ai mis une ficelle du piste ! Ici c'est... Pas Paris ! Qui c'est qui vient de rater son train ? C'est moi ! Bon sinon je suis super content, c'est le retour des vlogs sur la chaîne, donc on va pouvoir partir direction Leportel. Demain je commente un match entre Leportel et Strasbourg, on file dans le Grand Nord où on va retrouver un certain Joe Passavduktay. Je commenterai son match demain, et ce qui est cool c'est que j'arrive la veille, donc je vais pouvoir passer un petit peu de temps avec lui, lui poser plein de questions, on pourra faire également le shooting le matin du match. Donc voilà, un gros gros programme qui nous attend dans le Nord, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Bien arrivé à Boulogne-sur-Mer qui est juste à côté du Portel, normalement Joe est censé venir me chercher en voiture, donc j'espère qu'il sera pas trop Furax, parce que j'arrive quand même avec beaucoup de retard. Comment ça va Joe ? Tu m'as attendu mille ans ! L'enfer ! Tu vas bien ? Ça va ? Salut Yanis ! Ça va ? Là tu vois c'est Gare de Boulogne, en théorie on n'aime pas les Boulonnais, on est chez eux dans leur territoire, et juste en prenant le pont là qu'on va traverser, on sera du bon côté. On va mieux respirer, tu vois ? C'est vraiment la frontière quoi ! C'est vraiment la frontière ! Tu n'es pas ami avec Boulogne-sur-Mer ? Non je déconne, c'est juste que je m'imprègne de la rivalité, et puis eux ils sont 1-1, nous on est en bête-clic, donc tu vois ça a plus lieu d'être, mais je sais que ça a toujours été bouillant, et souvent les gens ils parlent de la rivalité tu vois. Bon très cool, on va manger avec Joe, vous l'avez vu, il y a Yanis Morin, le joueur de la CIG Strasbourg, ils ont joué ensemble du côté de Chalon Reims, donc forcément Yanis qui va manger un petit peu avec nous, même s'il a mangé avec la CIG. Fils à Pantanoise ! Attention, ça ne blague pas regarde ! Mais que je t'ai eu quand même ! C'est pour un deuxième vidéo ! Moi je t'ai parle de What's up ! Parle-moi un peu parce que j'enregistrais pas tout à l'heure, vous avez des surnoms tous les deux. J'ai le jeu au téléphone, il me dit ouais tu comprends, la veille du match j'ai la girafe qui vient et tout. Mais je fais mais c'est de quoi tu parles de... C'est pas un fair play parce que je suis trop grand, moi qu'il allait chercher la girafe le plus haut possible, donc il a fait une girafe. C'est vrai que si tu comptes, il m'a plus contré que je l'ai contré, mais c'est parce qu'il est grand, donc je peux te dire. C'est parce que c'est une girafe ! Le nombre de fautes, je vais péter ses côtes ! Et donc dans la savanne, il y a la girafe et il y a qui ? Il a suivi ! Il faut dire, c'est un peu d'honneur ! Parce que... En tout cas, l'hippopotame, je suis désolé, c'est un animal très puissant, c'est l'un des mammifères les plus forts sur Terre. Ouais, mais comme je l'ai dit, le duel entre l'hippopotame et la girafe, qui gagne sur Terre ! Ah merde, c'est... Moi, je vais voir le combat ! Il y a un vrai combat ! T'es gamer un peu, call of, tout ça ! Gamer, c'est un bien grand mot. N'oublie pas, je suis un père de famille. Il y a beaucoup de gars qui me connaissent, donc je ne vais pas commencer à palabrer pour rien, mais je suis un gamer du dimanche ! Il y a Strasbourg, Yanis, un petit peu. Je vais même prendre Strasbourg. J'allance, j'allance. Strasbourg ! Non, je prends Lens ! Non ! Strasbourg, Lens ! Ah ouais, il va dire ! Ouais, c'est pas pour mon équipe et tout ! Aïe, 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 aïe ! Le premier but ! C'est légèrement. Je crois que techniquement, il s'est passé quelque chose. Le quatrième, Yanis, un petit mot, là. Oh ! La routine ! Moi, je suis un 10-10 ! Tout se passe en deuxième ! Oh, la croquette ! Oh, lolo ! J'ai mis quoi ? J'ai mis tennis 22 ? Je ne sais plus. Bon, Joe qui a ramené Yanis à l'hôtel, avec la SIG, et je voulais qu'il me montre un petit maillot. Bon, là, il a mis le maillot du PSG, évidemment. Vous avez compris que Joe est un gros fan du PSG, Kimpembe. Et là, il y a un maillot qui ne laisse pas indifférent, Joe. C'est toute l'histoire qu'on a écrite avec le club de Nanterre. Ça valide un peu tous les sacrifices que tu fais. Ça valide plein de choses parce que, encore une fois, on fait un sport qui est fantastique, mais gagner, on ne se rend pas compte à quel point c'est dur. Et surtout, gagner des titres. Voilà, ça, personne ne pourra me l'enlever. Donc demain, réveil à 9h, c'est ça, Joe ? Réveil à 9h, petit café, petite orange pressée, et puis après, direction le shooting. Parce qu'on a bien rigolé avec Yanis, mais il y a un match à gagner pour vous demain. On est des basketteurs, mais on est aussi des hommes avant tout. C'est quelqu'un que tu sais qu'on est proche. C'était veille, voilà. Mais demain, ce sera la guerre. Et Giraffe ou Hippopotame, on verra qui sera le plus fort. Bonne nuit, les gars, et on se voit demain, bien sûr, pour le shooting. C'est le matin, avec Joe. Il est à 9h30, rendez-vous shooting. Du côté du portal, on va au chaudron. Voilà, ça, c'est l'entrée joueur. Moi, je suis à côté, tu vois, du JLC de Monsieur Manvin. Et tu vois la Tesla de Vautier qui, des fois, me casse bien. Mais on est bon. Voilà. J'ai bien fait de prendre le petit bonnet. Là, c'est le vent du Nord qu'on aime. Luc, Luca. Bonne soirée, Luc. C'est le voix du français. C'est le gars. C'est le gars. Merci. Oh, Luc Nelson, il score. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. C'est qui les targets à Strasbourg, les gars forts en espoir ? Ah, il n'y a pas un gars dangereux dans notre équipe ? Ou quelqu'un, il faut se méfier ? Si. Bah, c'est ça que je te demande. Bah, je suis très bon Milan Pietrus, mais c'est un 2005. Et en vrai, c'est tout ce que je fais dans la voie dernière année. Tu vois, je ne peux pas dire ça. D'accord. Ouais, mais c'est le joueur à suivre. Ouais. Pietrus, ça me dit quelque chose. Oui. J'ai entendu ce nom quelque part, mais je ne sais pas d'où. Ouais, on va faire, on va faire. Après, on ne sait pas si Benoît a mangé, il va jouer avec nous ou pas. T'as bien dormi ? Voilà, ça y est, lui, ça y est. Hey, le gars, il change. Et le gars, il change juste parce qu'il y a une caméra. Putain, c'est incroyable. Oh mon dieu, je suis choqué. Faut que tu filmes ça. Faut que tu filmes ça, regarde moi ça. Regarde. Quel artiste ! Il va le mettre comme par hasard, il va le mettre. Oh, 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 oh. That was close ! Yes ! T'as vu, j'ai fini en squat rebondi et tout. Pour travailler mes... Oh, là, là ! Nadir, ça a marqué, on n'est plus que 4. J'ai mis une ficelle. Ici, c'est... Pas Paris. Prochain. Pierre, Cormélo, c'est pour toi ! Oh, là, là, là. A few moments later. Tu sais pourquoi je n'ai pas marqué aujourd'hui ? Bah parce que c'était... C'était écrit ainsi. Bouge gros. Oh, là, là, là. Oh, là, là. One eternity later. On a voulu mettre son tir du milieu de terrain. Voilà ! Eh, à vous ! Bonne ficelle. À vous, marquez comme ça ! La défaite, elle a un goût différent. Il fait beaucoup de bruit quand il le met avant moi. Il se considère numéro 1. Et maintenant, je fais pareil. Mais le problème, c'est qu'il n'accepte pas. Ok, je peux te dire la vraie vérité ? C'est qu'en fait, quand je gagne, je suis original. Et en fait, la seule fois où j'ai gagné, ou les rares fois où j'ai gagné en premier, je les appelais par numéro. Et ça les a piqués. Tu vois, genre, c'était genre numéro 2, numéro 3. Et ça, même si je ne gagne pas beaucoup, quand je t'appelle comme ça, ça te pique. Franchement, j'en fais plus. Ça fait un an et demi. J'en peux plus. Sa famille, bon, n'est pas là pour raison Covid, on va dire. Ils sont à Malte depuis le début de la saison. Mais en gros, voilà, sa femme s'appelle Sophie. Et je suis sa deuxième Sophie. Les Strasbourgeois qui ont pris possession là du terrain, c'est le shooting de la SIG. Je vais aller retrouver Joe après cet entraînement où ça s'est pas si bien passé sur le tir du milieu de terrain, mais c'était assez fun avec notamment Benoît et Mathieu. C'est quoi le concept, Joe, là ? C'est bain froid avant chaque match ? J'aime bien, moi. Moi, c'est pour avoir les jambes fraîches pour le soir. Et tu restes combien de temps là-dedans ? Je fais 15-20 minutes, ça dépend. C'est bien 8 degrés. Si je peux me cadrer, c'est pas 15-20 minutes, c'est 10 minutes. 10 minutes ? Après les entraînements. 26 minutes. Il y a une nouvelle qui vient de tomber. Il y a un des membres du staff qui est venu voir les trois joueurs qui étaient dans le bain froid et qui a annoncé qu'un des joueurs était positif au Covid. Est-ce qu'il y a des joueurs qui a contact ? Maintenant, j'imagine que oui. Est-ce qu'il y aura le match joué ? Pour l'interrogation. C'est mon premier wedge et je vais le manger chez Joe. Voilà, ça va être un grand moment. Lui, il s'est fait du poulet parce qu'il a match, évidemment. Regardez-moi ce jambon en dessous, fromage. Il y a quoi exactement dedans, John ? Si je ne dis pas, c'est cheddar, jambon. Je crois qu'il y a un truc de patate. Après, je t'avoue, je ne peux pas me permettre de manger ça trop souvent. Je l'ai fait pour valider la région. Exactement. Le Welsh, excellent. Et le poulet, très bon, Joe, je crois. Excellent, le poulet. Vous avez posé plein de questions à Joe. Je pense que c'est l'occasion, avant qu'il se mette sur sa sieste, sa petite routine d'avant-match, etc. C'est l'occasion de lui poser 3-4 questions que vous avez préparées sur Insta. C'est maintenant. Tu vois, c'est pas vraiment ce qu'il m'appelle. Cédric. J'ai pas une très bonne nouvelle. On est en attente. Il y aurait des cas de Covid dans l'équipe du Portal. J'ai relevé juste l'Ila. Et je peux que la rencontre soit annulée. J'ai eu la ligue. T'as eu la ligue ? C'est officiel ? Ah putain, ça y est, c'est officiel. Bah voilà. C'est confirmé. Bon bah ok. Bon bah merci Cédric. Bon bah il n'y a pas de game. Roh. Bon rapidement, je vous explique pourquoi le comité sanitaire de la LNB a décidé de reporter la rencontre. Ça, c'est l'effectif du Portal. Avec le protocole Covid, pour qu'un match puisse se jouer, il faut 7 joueurs professionnels aptes. D'abord, faut enlever Femi Olujobi qui est à l'infirmerie et Nadir Ify qui est compté comme un espoir. Pour le reste, toute l'équipe a été retestée et c'est bien Mehdi Nguama qui est confirmé positif. Là, il reste donc 8 joueurs pro et aptes. Mais parmi ces 8, 4 n'ont à cet instant pas été vaccinés ou pas reçu leur vaccination complète. Eux sont donc déclarés cas contact et doivent s'isoler. Au total, ça fait 4 joueurs pro aptes. Le match ne peut pas se tenir. Bon, on se console comme on peut. Malheureusement, vous l'avez compris, le match n'aura pas lieu. Joe qui a dû s'isoler, donc j'ai fini à l'hôtel. Je vous avoue que là aussi, je me suis consolé comme j'ai pu. J'ai filé à la piscine. J'espère retourner prochainement au Portal pour découvrir cette fameuse ambiance dont on me parle le temps. Ça nous fait aussi comprendre que le Covid est loin, loin d'être derrière nous. On espère que ça va se calmer un peu, que les gens vont pouvoir rester surtout dans les salles. C'est le plus important et que le basket va reprendre un peu ses droits. On se revoit bientôt pour un prochain vlog. J'espère plus complet et pourquoi pas pour une prochaine interview. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada